Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé, mon père me dit bonsoir piston, comment ça va ? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas, et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève poubelle, flan, une baigne. Le lendemain comme tous les jours, je vais au lycée, je rencontre dans la cour mon prof d'anglais, elle me dit bonjour jeune homme, comment ça va ? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas, et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève poubelle, flan, une baigne. Le proviseur m'a convoqué le lendemain, dans son cabinet privé, pour un entretien, il me dit essuyez vos pieds avant d'entrer, je lui ai dit écoute mon pote, tu me laisses causer, et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève fumier, flan, viré. Je me suis retrouvé dans la rue, abandonné, j'ai été complètement perdu, désespéré, un flic me voit et me dit, qu'est-ce que tu fous ici, à l'heure qu'il est, tu devrais être au lycée, et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève fumier, flan, bouclé. Je me suis retrouvé enfermé, je me suis retrouvé enfermé, à la santé, puis j'ai été condamné à être guillotiné, le jour de mon exécution, j'ai eu droit au curton, il me dit repentez-vous mon frère, dans une dernière prière, et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève fumier, flan, ils ont tranché. C'est parti !